Face à l'excellence, à l'héroïsme, on nous impose souvent la médiocrité. Souvent aussi, on est à la recherche de la gloire pour éviter la honte et le déshonneur. Et s'il y avait une troisième voie, la voie du milieu, celle qui cesse de nous mettre la pression, qui efface les complexes d'être un être ordinaire. Et ça tombe bien, pour un book club, ce changement dans nos vies ou dans notre société peut s'opérer avec l'aide de la fiction et donc de la littérature et des livres, vous me voyez venir. On va explorer ces idées, balayer de nombreux exemples et en parler bien sûr avec nos invités que j'accueille dans un instant. Mais avec Pierre Croze, nous sommes vendredi. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. De notre partenaire Babelio.com et accompagné comme tous les jours par la communauté du book club. Et si nos fictions ordinaires étaient aussi ce que nous avions de mieux pour lutter contre l'aliénation ? Quand on sait que la bienveillance n'est pas la qualité première de la littérature ? Pourquoi avoir plus confiance dans les fictions prêtes à porter dont les publicités ou les politiques nous abreuvent ? Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux trois folies mensuelles Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes Mais ses rêves en elle se fondent maintenant son espoir serait d'être Juste quelqu'un de bien Quelqu'un de bien Le cœur à portée de main France Culture Juste quelqu'un de bien Le book club Son grand destin Une amie à qui l'on tient Nicolas Herbeau Juste quelqu'un de bien Quelqu'un de bien Enzo Enzo ainsi que Anne et Clément de la communauté du book club qu'on va entendre dans le cours de cette émission Bonjour Nancy Murzeli Merci d'être en duplex avec nous dans le book club Depuis l'Italie Vous êtes philosophe et théoricienne de la littérature Vous enseignez à l'université Paris VIII Et vous publiez aujourd'hui Changer la vie par nos fictions ordinaires Publié aux éditions Premier Parallèle Sous-titré du tarot aux rêves éveillés Comment nous mettons nos avenirs en jeu ? On va parler avec vous de cet essai Et on parlera évidemment aussi avec l'invité qui est dans nos studios Marina von Zuhelen Bonjour Vous êtes professeure de littérature comparée à Bard College dans l'état de New York Vous êtes franco-américaine Et vous publiez donc Éloge des vertus minuscules chez Flammarion C'est votre premier livre traduit en français Vous dites que notre société est omnubilée par les extrêmes On ne connaît plus le juste milieu On n'a plus le temps d'être dans la mesure dans notre société actuelle ? Oui alors on est dans l'époque de Instagram C'est-à-dire on est dans l'époque de la grande visibilité Alors que dans mon livre je veux que nous repartions sur des données plus invisibles Des données qui nous permettent de comprendre l'autre pas tout de suite Mais de lui donner un peu de temps de se développer pour nous De manière pas évidente justement Alors justement éloge des vertus minuscules Qu'est-ce que vous appelez les vertus minuscules ? Vertus minuscules c'est justement ce qu'on ne voit pas tout de suite C'est le contraire vraiment des 15 minutes de célébrité de Andy Warhol Où voilà célébrité puis plus rien Alors qu'ici je cherche des personnages qui n'ont pas été remarqués tout de suite Mais en fait qui aident l'autre à vivre une bien meilleure vie Et ça c'est pas facile à voir Et les vertus invisibles, les vertus minuscules en fait C'est pas du tout une passivité, c'est pas cette médiocrité ennuyeuse Des choses qu'on méprise Au contraire c'est un effort énorme de suivre un chemin pas évident Alors votre idée aussi c'est de troquer l'idéal contre le réel Et donc on a décidé nous de vous faire discuter avec Nancy Murzeli Pour être totalement honnête Elle va nous rejoindre dans un instant Pour débuter cette conversation ensemble Autour évidemment de l'idée de fiction De ce que peut faire la littérature, la fiction Et d'ailleurs d'autres formes d'art Elle nous le dira dans un instant Pour changer notre société Changer les individus que nous sommes Et notre façon aussi de nous mettre la pression D'agir, d'interagir avec les autres individus D'abord, si vous le voulez bien Marina Van Zuelen On va écouter Clément Clément il a lu votre livre Et voici ce qu'il en retient Dans le livre de Marina Van Zuelen On trouve une approche révolutionnaire L'idée que la littérature pourrait aider l'existence Qu'elle aiderait à définir un rapport au monde Un rapport à soi Et surtout un rapport aux autres Mieux que ça La littérature serait le moyen même De mettre en lumière des vies volées Grâce à une formule magnifique qu'elle emploie Dans un monde devenu de plus en plus cynique Elle fait l'éloge de la discrétion Propose de simplement être De saisir la minutie des rapports Et d'arriver à voir l'imperceptible Dans le quotidien Et dans l'échange avec les autres Dans cette hôte précieuse aux vertus minuscules Et grâce à un point de départ médical très drôle Elle propose de mettre en valeur l'assez bien D'oublier le culte de la performance L'individualisme Et la recherche permanente du succès Et quand on sait que la bienveillance N'est pas la qualité première de la littérature Et sans écrire un livre Qui serait tout à fait l'inverse de celui-ci On a envie de lui demander Est-ce qu'elle trouve des vertus à la compétition ? Merci de cette magnifique question Vraiment c'est très gratifiant D'être tellement bien lu Des vertus dans la compétition C'est une question difficile En fait la compétition Elle peut nous faire tellement de mal Parce qu'on sait pas toujours Enfin on se trompe en fait D'interlocuteur ou d'interlocutrice On a l'impression que quelqu'un Veut quelque chose de nous Ou aimerait qu'on soit performant D'une manière en fait Qui aide l'autre A un peu nous diminuer Et je trouve que ce qui est formidable Dans votre question C'est de reconnaître que souvent Dans un monde où nous On est en fait C'est un monde qui est très grand Mais en même temps très petit C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une place Pour des concours Il y a seulement une personne Qu'on aime Il y en a une autre peut-être Qui est là avant nous Donc je veux dire C'est très très dur De se faire une place Et donc je pense que La beauté de la littérature C'est de voir justement Sans la compétition narcissique Qui nous anime tout le temps Même si on cherche A s'en débarrasser C'est la littérature Qui nous permet de reconnaître Des personnes Qu'on n'aurait pas reconnues Dans la vie Et en fait Ces personnes-là Vont nous aider A reconnaître les gens Dans la vraie vie Et vraiment Tous les jours Et merci d'avoir compris Ce livre C'est de chercher Dans la littérature Les personnages Qui ont l'impression On a l'impression Que ce sont des personnages mineurs Mais il n'y a pas De personnages mineurs On va faire réagir Tout de suite à cette idée Et à votre réponse Nancy Murzili Merci beaucoup d'être avec nous Donc depuis L'Italie Dans le book club Je rappelle le titre De votre livre Changer la vie Par nos fictions ordinaires Cette idée Que la littérature Peut nous aider Dans notre existence L'idée aussi De faire des prophètes De notre propre vie Ça résume votre démarche Votre pensée Oui, oui, oui Tout à fait Tout à fait, oui Dans ce livre J'ai voulu en quelque sorte Traverser le miroir Et observer nos usages Des fictions Pour en comprendre Le fonctionnement Parce que nous consommons Et nous produisions Des fictions À longueur de journée Et en fait Mon projet C'était de renouer La relation Entre les fictions artistiques Et la vie Par l'observation Du peuple de fiction Que nous sommes Par l'observation De nos fictions ordinaires Et la façon Dont les unes Alimentent les autres Et en fait C'est en déplaçant Mon regard Vers la pratique Amatrice Du tarot divinatoire De ma mère Que j'ai renversé Mon approche De la fiction La consultation Du tarot À partir de là Est devenue Une sorte de modèle Spectaculaire Pour moi De ce que font Les fictions Elles n'agissent Pas seulement Sur nous Elles nous font agir Parce que nous en faisons L'expérience Une expérience Tout à fait réelle Même si nous la faisons Par expérience De pensée Alors on va Évidemment Vous allez nous raconter Votre expérience Avec le tarot Qui vous a été Transmise En tout cas Apportée Par votre maman D'abord je vais me retourner Vers Marina Van Zuylen Est-ce que vous voulez bien Nous raconter Cette fameuse Anecdote Qui ouvre votre livre C'est un médecin Qui vous annonce Qu'il vous manque Une partie De cerveau Qu'est-ce que ça déclenche Chez vous ? Alors bon Moi je pensais Que j'aurais été Traumatisée Plutôt que d'être Traumatisée J'étais fabuleusement Libérée J'avais envie De l'embrasser Ce médecin En lui disant Mais merci Maintenant j'ai plus besoin D'être la meilleure Je peux rentrer Dans mon université Et puis Peut-être qu'ils vont M'admirer en fait Ils vont se dire Mais incroyable Avec un demi-cerveau Elle a quand même réussi A faire un doctorat Elle fait des cours Qui sont vraiment Pas si mal Donc quand j'ai appris En fait Et peut-être que Je ne devrais pas le dire Parce que je veux Que vous connaissiez La suite En lisant le livre Donc je ne vous dis pas En fait Ne nous dites pas Ne nous dites pas Ce qui se passe En tout cas Il y a un déclic Et c'est là Et c'est là où vous tombez Sur cette idée Du juste milieu Parce que jusqu'ici Vous étiez dans la culture De l'excellence De la culture de haut vol C'est ça l'idée ? Oui en fait Ce n'est pas tellement Que moi j'étais dans la culture De l'excellence Mais je cherchais toujours Des gens dans ma vie Qui étaient mieux que moi Que j'admirais Dont j'avais peur C'était pareil Avec les écrivains Je lisais Hegel Sans comprendre grand chose Mais j'étais ravie D'avoir l'impression De donner l'image De celle Qui très jeune Lisait Hegel Et en fait C'était des espèces De moyens De me protéger du monde Plutôt que de laisser Entrer le monde Donc pour moi Je n'avais pas compris Et j'ai trouvé Que le livre De Nancy Murville A été formidable pour ça En fait La littérature Nous aide A voir Dans un avenir Qui n'existe pas encore Une partie de nous-mêmes Qu'on n'a pas compris Ou qu'on ne s'est pas permis De vivre Ça j'ai trouvé ça formidable Moi en fait La littérature Et c'est exactement Ce que le livre De Nancy m'a éclairé La littérature Nous donne Une permission Mais elle nous donne Aussi une vision Et c'est ça Cette vision C'est une vision N'est-ce pas Nancy Vous parlez presque De quelque chose De la médiation Entre le dieu La littérature Le lecteur La lectrice Et c'est ça C'est l'enthousiasme L'enthousiasme C'est le dieu En nous Le dieu Qui nous permet De nous passionner Et de voir D'autres choses Et bien C'est la littérature Qui nous la donne Sans au contraire Sans nous rendre Terrifiés D'être en compétition Avec quelqu'un d'autre On n'est pas En compétition Avec les personnages Littéraires Nancy Murzeli Oui oui Je vous remercie Beaucoup Marina De cette lecture De mon livre Et en effet Il y a cette Cette dimension Que je considère Comme divinatoire En fait Des fictions A partir du modèle Du tarot Mais L'idée C'est que Au moment Où nous lisons Des fictions Nous Nous Produisons En fait Une expérience Nous vivons Une expérience Et Cette expérience Là S'ancre dans le réel Et à partir de là Elle est performative Et elle nous pousse Et c'est pour ça Que je parle D'enthousiasme En effet Elles sont Un élan Vers La construction D'un futur Il y a Comme ça Une articulation Entre Des éléments De notre réalité Et un futur Qui est En construction On lance Des plans Vers le futur A travers Nos lectures Et le visionnage D'un film Par exemple Et de mon côté J'ai beaucoup Apprécié Dans votre ouvrage Cette réhabilitation Des gestes ordinaires De la simplicité Je pense qu'on a été Aussi bien l'une que l'autre Inspiré par Le pragmatisme américain Et aussi Ce livre Deryn Manning Le geste mineur Que vous citez Oui c'est extraordinaire On a un dialogue J'avais l'impression De vous connaître Je me suis dit Mais peut-être Que je l'ai connu Dans une autre vie J'ai adoré Et puis j'ai adoré Quand vous parliez De Spinoza Et l'idée Du conatus Cette chose Qui est déjà En nous-mêmes Mais il s'agit De savoir Comment la développer Et ce que j'ai aimé C'est que vous Vous parlez un peu De l'avenir N'est-ce pas La littérature Nous permet De nous projeter Dans un avenir Dont on avait peur Vous parlez de Socrate C'est formidable La lecture de Homère Par Socrate Qui lui permet D'accepter la mort Et bien moi Pas autant que vous Moi c'est le présent C'est-à-dire La littérature M'aide en fait Les personnages littéraires Surtout ces personnages mineurs Ils m'aident A revaloriser Des personnes dans ma vie Qui ont eu du mal Un petit peu A se mettre en avant Et donc Moi les personnages De fiction Ils me Comment dire Ils me donnent La discipline De m'arrêter Plus longtemps Sur des conversations Je pense souvent A mon neveu Qui se met pas en avant Et bien Je veux lui donner Le temps D'être qui il est Et comme dirait Saint-Augustin De devenir Qui il est déjà Mais sans le savoir Et donc Je pense que Nos deux livres Font un parallèle Très humain Très humanisant Et je vais me servir De votre livre Dans mon enseignement Nancy Merci Écoutez C'est Mais ça a été Un grand plaisir En effet De constater Cette Enfin Cette communauté D'esprit Oui Autour de De l'ordinaire En fait Et de mon côté Ce à quoi je tenais C'était Cette idée Que Nous produisons Tous Au quotidien Des fictions Et que Nos fictions artistiques Sont alimentées Par Cette communauté De fictions Ordinaire Et il y a Une espèce De cercle vertueux Qui se produit Dans cet exercice Que nous avons De notre capacité À la fiction À travers Les fictions artistiques Qui s'alimentent De leur côté De toutes ces fictions Ordinaires Que nous produisons Au quotidien Comme Projeter Le repas Que nous allons Cuisiner le soir Les plans De la maison Que nous aimerions Construire Mais aussi Un ami imaginaire Avec lequel Nous nous échangeons Peut-être Une relation Que nous instaurons Avec les morts Etc Et Voilà Il y a Cette idée Que dans Nos fictions artistiques Il y a un peuple De fictions Qui est là Qui est présent Et peut-être Que simplement Les fictions artistiques Ce qu'elles nous permettent C'est de vivre Une expérience Complète Et aboutie Alors que Dans le quotidien Dans lequel Nous sommes pris Nous vivons Des fictions Par petits bouts Par petits morceaux Et dispersées Dans une expérience Multiple Et vivre aussi Nancy Murzili Sans être jugée Marina Von Zulen Vous racontez Cette époque Pas si lointaine Où obtenir La mention Assez bien Au bac Puisque c'est ce terme Ce terme De la culture Du juste milieu Que vous mettez En avant C'était un résultat Honorable Aujourd'hui On se dit Assez bien C'est pas terrible C'est pas assez bien C'est ça Et l'assez bien N'est-ce pas pour moi Et c'est un Le titre est très important J'entends en anglais Le livre Good enough C'est vraiment ça Ce dont je parle Et dans ma version Du good enough J'ai inventé Un trait d'union Et ce trait d'union Pour moi C'est vraiment Mon propos Parce que C'est pas seulement Good C'est pas seulement Enough C'est vraiment Cette pause Que nous faisons Entre les deux Et cette pause Je pense qu'on ne l'a fait Pas assez dans nos vies Et il faut la faire Et c'est pas seulement À travers les fictions Évidemment C'est que Pourquoi Quand on rencontre quelqu'un Notre instinct Notre panique C'est dire Qu'est-ce que tu fais Toi dans la vie Quelle horrible question Pourquoi pas demander Qui es-tu Mais évidemment On ne peut pas demander Qui es-tu Parce qu'il n'y aurait pas de réponse Mais justement De poser une question Qui n'aurait pas de réponse C'est donner une liberté À l'autre Il ne faut surtout pas Attendre cette réponse Oh ben oui J'ai intégré À telle et telle Grande école Ça y est Ça tue la conversation Parce que l'autre Qui n'a pas intégré C'est tout de suite Se sent mal Assez bien C'est même un compliment Un peu comme La bonne médiocrité Vous citez Aristote Horace et Martial La médiocrité C'est ce mot Qui nous fait Nous tourner Vers vous Pierre Croce Non pas parce que C'est un lien avec vous Ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas dit Mais quand on pense À assez bien On pense évidemment Et c'est ce que vous disiez À pas assez bien Et donc à cette médiocrité Et certains Avec humour Ont retourné Le stigmate Si on peut dire Oui tout à fait C'est le cas par exemple De Guillaume Meurice C'est un humoriste Un chroniqueur Qui travaille pour une autre radio Ami France Inter Il a écrit un livre Intitulé Petite éloge de la médiocrité Il s'est rendu compte Qu'il n'y avait rien de plus Émancipateur que la médiocrité Je vous cite deux critiques Revendiquer sa médiocrité Et surtout s'y tenir Est un acte de résistance Dans ce monde Où tout s'évalue Se note Se classe S'étoile Petite éloge de la médiocrité Remet les choses en perspective Et nous rappelle que Contrairement à ce qu'on veut Nous faire croire L'échec n'est pas grave Il nous fait également Prendre conscience du joug Que la société Et nous-mêmes Fait peser sur nos épaules Il n'est pas nécessaire D'être meilleur que les autres Et cette compétition permanente Et cet utilitarisme exacerbé Ne font que nous détruire Alors peut-être une question Il y a votre essai Marina Celui de Nancy Assez différent Le livre de Guillaume Meurice Très différent aussi Mais il y a quelque chose dans l'air Tout de même Un ras-le-bol peut-être Selon vous De cette course perpétuelle A l'excellence Aux étoiles Aux éloges Et est-ce que C'est un acte de résistance ? Oui alors Éloge des vertus minuscules J'en ai pas beaucoup parlé Dans le livre Mais ce que vous dites C'est vraiment Tout à fait mon propos Le livre extraordinaire De Melville Qui s'appelle Bartleby Et Bartleby C'est le type Qui arrive au bureau Il refuse d'être Ce que Anna Arendt Appellent Les bureaucrates Les employés De bureaux Il dit Je ne travaillerai pas Il dit pas Je ne travaillerai pas Il dirait Je préférerais ne pas Et pour moi C'est cet acte de résistance En fait Change le monde Change le narrateur Change celui Qui est le type Là en train de dire Il faut faire ça Il faut écrire Il faut remplir Ses fiches Il refuse Et donc tout le monde Change grâce A sa résistance Et donc je pense que Je ne dis pas Il faut que le monde Soit médiocre Non Il faut que le monde Arrête de dire Le mot médiocrité De cette manière Qui en fait Est un contresens La médiocrité C'est vraiment La médiocrité dorée C'est le bon milieu C'est être au milieu D'une montagne N'est-ce pas Où on se dit On n'est ni au sommet Ni en bas Mais on est bien Ce qui me fait penser Nancy Murgili A votre éloge De la fiction Puisque je vais vous citer Comme la mouche Se heurte sans la voir A la paroi transparente De la bouteille Nous butons Contre nos cadres logiques Tant que nous ne saisissons pas Le moyen d'en sortir Pour en comprendre A la fois l'existence Et les limites Les fictions Ont cette fonction Philosophique De nous aider A apercevoir La distance Qui nous tient A l'intérieur du cadre L'évaluer Et la re-scénariser C'est l'idée De savoir Où l'on est Où on se situe Sans aucune pression De la société Même si c'est Évidemment difficile Oui, oui C'est vraiment Cette idée De décadrage De sortir De nos cadres logiques Que permettent La fiction Aussi bien Celles qu'on produit Que celles Qu'on consomme Excusez-moi Non, non Je vais vous faire écouter Anne Qui a lu Votre livre On parlait Il y a un instant De résistance A ce qui se passe De comprendre Où est ce cadre Vous allez voir Qu'il va y avoir Des résonances On écoute Anne Qui a donc lu Votre livre Changer la vie Par nos fictions ordinaires M'a beaucoup touchée Car il a précipité Des pratiques Que j'avais sans m'en rendre compte Il me les a rendues visibles Et c'est une vraie source D'empowerment En plus Les exercices Donnent une dimension ludique Qui rend le discours concret Le réel est une construction Ce livre nous rappelle Que nous sommes légitimes A créer notre propre fiction Pourquoi avoir plus confiance Dans les fictions prêtes à porter Dont les publicités Où les politiques nous abreuvent Le maître mot de cet essai Et décomplexons-nous Quand une pratique Nous apporte du bien-être Il faut se laisser aller S'il ne fallait retenir Qu'une phrase Ce serait celle-ci Et si nos fictions ordinaires Était pourtant aussi Ce que nous avions de mieux Pour lutter contre l'aliénation C'est vraiment ce que nous incite A faire cet ouvrage Résister en toute conscience Aux fictions Que voudrait nous imposer La société Que ce soit en raison De notre genre De notre statut social De notre apparence De notre lieu de vie Des scénarios Nous en sont servis Sur un plateau Mais c'est à nous de décider Nancy Murzeli Une réaction à cette idée De lutter contre l'aliénation Oui, oui, merci Merci beaucoup pour cette lecture Oui, oui C'est cette capacité En fait Que nous pouvons En entrant Dans les fictions Avoir une forme D'attention aussi À l'autre À ces formes d'aliénation Ou ce qu'on peut considérer Comme des formes D'aliénation Et pour revenir À cette question De décadrage Qui est très liée En réalité Quand on se situe Dans une forme de crise Ou dans des scénarios Récurrents Eh bien Les fictions Nous permettent De sortir De ces cadres logiques Et D'expérimenter D'autres D'autres possibles Et en les expérimentant Par la pensée En fait On en fait Une expérience Réelle Et il y a Il y a cette force Collaborative Aussi Des fictions Parce que les fictions Créent Créent du lien Et Elles sont Elles sont Chargées De 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 Toutes De Toutes Les fictions Qui Qui les ont Qui les ont Alimentées Et 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 vers lesquelles Qui Qui prennent Qui prennent Forme Et dans lesquelles On se On se On s'immerge Et Et dont En faisant L'expérience De pensée On arrive A Sortir De 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 C'est Magnifique Ce que Vous Dites Et Je suis Vraiment D'accord Et Je pense Aussi Que Notre Rapport A La Fiction C'est Un Rapport De Collaboration N'est Ce Pas Et Moi Je Livre C'est Pas Moi Qui L'a Écrit Je L'ai Écrit Pas Seulement Avec Clothilde Mayer Ma Traductrice Je la Considère Quelque part Ma Co-autrice Elle Elle M'a Fait Comprendre Ce que J'essayais De Dire En Anglais Elle L'a Traduit Mais Elle L'a Aussi Traduit Existentiellement Mais Aussi Tous Les Personnages Dont Je Parle Dans Mon livre Ces Personnages Là Ils Avec Ça Il Faut Même Les Jeunes Ils Peuvent Lire Ça Sur Audible Ils Peuvent Lire La Fiction En L'écoutant Du Moment Qu'on Puisse Rentrer Dans La Vie Des Autres Par Des Personnages Qui sont Ambigus Des Personnages Qu'on Comprend Peut-être Pas Toujours Je Tu Es Qui Tu Es Que Représentes Tu Non J'ai Aussi Le Droit Comme Dans La Fiction D'être Quelqu'un D'un Peu Caché Ça Prend Du Temps De Me Connaître Quand Une Pratique Nous Apporte Du Bien Être Il Il Faut Se Se Laissez Aller Nous Disait Anne Tout A L'heure Notre Lectrice A Propos Du Soi Il Existe Plusieurs Livres Donc Effectivement Plusieurs Guides Qui Nous Montrent Comment Les Livres Et La Fiction Peuvent Soigner De Nombreuses Peines Des Chagrins D'amour De La Déprime Ou D'autres Afflictions C'est La Bibliothérapie Il y a Énormément De Livres Sur Le Sujet Principalement Des Peuvent Être Curateurs Il Suffit De Bien Choisir L'ouvrage Il y a Un autre Livre Qui Est Très Apprécié Des Lecteurs Sur Ce Sujet C'est Une Conférence Celle Donnée Par Mario Vargas Loza Pour Son Nobel En 2010 Je Nécessité Indispensable Pour Que La Civilisation Continue D'exister En Se Renouvellant Et En Conservant En Nous Le Meilleur De L'humain Alors Une Question Peut-être Pour Toutes Les Deux Est-ce Que Vous Seriez Aussi Catégorique Que Mario Vargas Loza Sur L'importance Presque Vitale De La Fiction Et Est-ce Qu'elle Est Menacée La Fiction Nancy Murzili Je Serais Oui De La Vie Que La Fiction Peut Évitale Et Peut Même Être Un Instrument De Survie De Là A Dire Qu'elle Elle Est Menacée Non Je Ne Je Ne suis Pas De Cet Avis Je Crois Au Contraire Qu'aujourd'hui Nous En Avons Un Besoin Renouvelé Et Notamment A Travers Les Multiples Crises Que Nous Traversons Et En Particulier La Nous Avons Besoin De De Ces Fictions Et Je Sens Que Ce Besoin D'ailleurs Va Chercher A Se Nourrir Auprès Auprès Des Fictions Alors Pas Seulement Des Fictions D'anticipation L'écoféminisme Va Aussi Beaucoup Chercher Dans Les Fictions Des Manières De Construire Des Futurs Habitables Donc L'exercice De La Fiction Ca devient Un réel Enjeu Politique Et Un Enjeu De Survie Ce qui est Intéressant Dans votre livre Vous parlez de Différentes Expériences Comme celle de Recueillir la parole Des morts Par exemple Comment se comporter Face à son Ennemi Et Peut-être Vous pouvez nous Expliquer L'un de ces Exercices Que vous Proposez Comment S'entraîner A l'amitié Qu'est-ce que ça veut dire Et comment Vous nous Forcez A nous Entraîner En quelque sorte Et entre guillemets A l'amitié Oui S'entraîner A l'amitié Je pars D'une pratique Qu'ont La plupart des enfants De cet ami Imaginaire Avec lequel Ils entrent En dialogue Et qui Entrent Dans l'espace De la vie Familiale Où les enfants Font Vivre Cette amitié Et ont Un réel échange Et de cette manière C'est une manière De s'entraîner A l'amitié Dans un espace De jeu Protégé Ce que dirait Winnicott Un espace Qui est une sorte De bulle A l'intérieur Du réel Qui permet De faire Des expériences Sans la sanction Sans la sanction Du réel Et Et on s'exerce De cette manière A l'amitié En étant fort Mais On croit On le perd Cette amie Imaginaire Mais Par la suite Je crois Qu'on continue A A A Entretenir Des relations Comme ça Oui Entretenir Des relations Comme ça A travers L'imagination Par exemple On On Continue Nos conversations Avec nos amis De façon Imaginaire On poursuit On poursuit Le dialogue On a des échanges Constants Avec eux Sauf que On n'y accorde pas Toujours Cette importance A ces Mini-fictions Qu'on transporte Comme ça Au quotidien Et donc Ce dialogue Entre réalité Et fiction Avec les amis Je suis d'accord Avec vous Et je crois Que ces amis Imaginaires Dont vous parlez Que ce soit Des nounours Ou des amis Qu'on invente Qu'on invite A petit déjeuner Avec nous Il y a aussi L'idée Que la littérature En fait Nous fait comprendre Qu'on s'est trompé Dans nos jugements Sur l'amitié Sur l'amitié Et je pense Que d'abord Je trouve Un petit peu Pompeux Ce que dit Mario Vargas Le Zab Franchement Cette idée Un peu D'énorme civilisation D'abord La littérature Elle sera toujours là Que ce soit En BD Ou C'est la fiction C'est la fiction On rêve La nuit Nos rêves La nuit Ce sont aussi Des fictions Mais L'idée De l'amitié Que vous avez Qui est très belle La philosophie De l'amitié Moi je crois Que ce qui est formidable Dans la lecture C'est qu'on se rend compte À quel point On s'est trompé On a cru Que justement Cette amie Cette amie géniale Dont parlait Léna Ferranté En fait C'était nous En fait Que notre amie Pensait géniale C'est à dire Que souvent On vit des vies Par la fiction Aussi la fiction Est dangereuse On peut mal lire Et évidemment Mal lire C'est aussi bien lire Je veux dire Il n'y a pas Une recette de lecture Il n'y a pas De mauvais lecture Il n'y a pas De mauvaise lectrice En fait Toute la littérature C'est un exercice Spirituel Dans un sens Vraiment profond On se refait En lisant On se réinvente Mais on invente Aussi Quelqu'un Qui a mal existé Et il faut Refaire Permettre Que cette personne Existe nouveau Et existe mieux Vous dites Il y a beaucoup De livres Qui sont Évidemment Cités Dans vos deux Il y a beaucoup De romans Je vais recommencer Qui sont cités Dans vos deux livres Vous dites La littérature S'intéresse Aux existences possibles Et vous nous citez C'est également Pierre Croce De babelio.com Qui nous accompagne Comme tous les vendredis Merci Pierre Merci à vous Et dans un instant Pour moi Pour moi le plus grand Doudgarthe et Berlin Robert Walzer Robert Walzer Est le maître de la promenade C'est non seulement Qu'il se promenait Qu'il se promenait Qu'il se promenait Qu'il se promenait Chaque jour Dans la rue Pour autant que je m'en souvienne Je me trouvais En débouchant Dans la rue Vaste et claire D'une humeur Aventureuse Et romantique Qui m'emplit d'aise La promenade Sera donc romantique Et aventureuse Car ainsi sont les personnages De Walzer Ils attendent De tomber amoureux Ils se promènent Le nez en l'air En espérant Que ses narines au vent Seront enchantées Par le parfum D'une amoureuse Car une des possibilités Les plus alléchantes De la promenade C'est bien évidemment La rencontre fortuite D'une jeune femme Rencontre Qui ne donnera Jamais plus Qu'un échange De parfum Car ce qu'il y a Dans la promenade Qui la rend Si littéraire Et si romantique C'est la mélancolie Du retour On finit toujours Par rentrer De promenade Le cœur Souvent gros Des promesses Que celle-ci N'a pas tenues Emplit du sentiment De la disparition De toute chose La promenade Se termine par ces mots Je m'étais levé Pour rentrer chez moi Car il était tard Et tout était sombre Le jour de Noël 1956 Le poète Robert Walzer Mourit dans la neige Alors que justement Il était parti Comme chaque jour Avec sa canne Et son chapeau Pour une dernière promenade Promenade Signé Mathias Enarara Écoutez sur Franceculture.fr Et sur l'appli Radio France Toute la semaine Le book club Est préparé par Oriane Delacroix Zora Vignier Jeanne Agrappard Didier Pinault Et Alexandre Albegovic Merci à toute l'équipe C'est Thomas Beau Qui réalise cette émission Merci à lui Et à la prise de son Ce midi Jean-Guylain Meij Merci aussi On termine donc Avec l'épilogue du jour La littérature Nous donne une permission Mais elle nous donne Aussi une vision Et c'est pour ça Que je parle d'enthousiasme En effet Il y a comme ça Une articulation Entre des éléments De notre réalité Et un futur Qui est en construction On lance des plans Vers le futur Alors que Dans le quotidien Dans lequel nous sommes pris Nous vivons des fictions Par petits bouts Mais il n'y a pas De personnage mineur France Culture L'esprit d'ouverture L'esprit d'ouverture Deушồi